J'arrive à rire chez les petites poules. Pour rien au monde, d'un minute d'eau et ses copains n'auraient manqué l'ouverture de la pêche. Mais hélas, ils n'ont pas encore pris le moindre petit goujon au bout de leur hameçon. Les asticots s'en nient et passent le temps en faisant des ronds dans l'eau. Puis, ça ne mord pas, s'impatient. Les petites poules sur la berge. Les jeunes poussins mènent un joyeux tapas. Je silence les marmots. Je chante les pêcheurs. Vous faites fuir les poissons. J'ai une touche ! s'exclame soudain Coquampate. C'est un gros ! Sous le regard en vue de ses amis, Coquampate remonte fier au moins sa prise. Ce n'est ni un saumon, ni un brochet. Mais un vieux sac de toile. C'est à moi ! Écartez-vous, ordonne Coquampate. À peine a-t-il dénoué la ficelle qui pousse un cri d'effroi. Sauf qu'il peut un chat noir ! Un chat porte malheur ! La petite Carmen s'approche du rescapé. Tu l'as échappé, belle, mon chaton ! Quel rôle d'idée d'apprendre à nager dans un sac ! Son frère Carmelito n'est pas très rassuré. Ne touche pas à ce matou, Carmen ! On dit que les chats noirs sont maléfiques. Comment un garçon aussi intelligent que toi peut-il croire à ses sornettes ? se moque sa sœur. Carmelito tout penneau entreprend de frictionner le pauvre animal afin de le sécher et de le réchauffer. Comment t'appelles-tu ? lui demande-t-il. Le petit félin répond qu'il n'a pas encore de nom. Eh bien, je propose qu'on t'appelle chat mouillé, dit Carmen. En le cirant très fort contre elle. Le chat tout noir leur raconte qui est venu au monde du moulin des quatre vents. Tous mes frères et sœurs avaient le pelage tigré sauf moi. Je ronronnais de plaisir lorsque maman chantonnait à mon oreille. Qui est ce chat ? Ce pas-chat ? Ce beau prince que voici ? C'est mon petit, mon petit chat dans sa belle cholie dessus. Mais ce matin, le menu m'a découvert et sauvagement arraché à ma mère. Fils du diable, je vais te tuer avant que tu n'apportes le malheur dans la maison. Puis il m'a ficelé dans un sac et jeté à la rivière. Le retour de Carmen et de Carmelito est salué par des cris horrifiés. Que le chat arrive à rire ! Nom d'une coquille ! Regardez ! Il ramène ce mot du chat noir ! Enfer et crotte de poule ! Les chats noirs, c'est comme le chiffre 13. Ça porte malheur ! Malédiction ! Les pires calamités vont s'abattre sur nous ! Et en plus, moi, je suis allergique aux voiles de chat ! Proteste Coqueluche. En apprenant sa terrible histoire, les parents de Carmen et de Carmelito proposent aussitôt de recueillir chat mouillé. Petit, dit Carmilla, très émué ! Je cours te préparer un bon lait de poule. Suis-moi, fiston, lance petit coq ! On va t'installer dans le nid d'amis ! Mimi, alors que les poules dorment comme des marmottes, les trois amis ne sont toujours pas couchés. On peut garder la lumière allumée, demande le petit chat. Pourquoi t'as peur du noir, s'esclaffe, Carmen ? Non, mais les rats et les souris, ça me donne la pétoche. D'ailleurs, j'en fais un qui n'est pas très loin d'ici. Carmen le rassure. Crois-moi, petit chat mouillé, un jour, tu deviendras le plus redouté, le plus respecté des chats. Un jour, tu seras un grand seigneur. C'est pas bientôt fini ce bouquin-là, on veut dormir. Bum, bum ! Alors, on apprend qu'un drame épouvantable se produit dans la nuit. Au voleur, un assassin, au meurtrier. Justice, juste ciel, on a volé nos œufs. Pour les petites poules, le responsable de ce malheur est tout trouvé. C'est sa faute ! Vagabond, chasse sans maison, les cris méchamment que de poules. Tu n'as rien à faire au poulailler, tu n'es qu'un chat nupié. La jeune volaille se déchaîne. Va-t'en, chat nupié, hors d'ici, maudit chat noir. Décidément, vous n'avez pas grand-chose sous la crête, s'indigne le Carmen. Tout ça, c'est de la superstition. Ma soeur a raison, c'est de la... euh... de la... comme elle dit. Arrêtez, se met à hurler coqu'en patte. Ne faites pas ça, pauvre fou. Passer sous une échelle, ça aussi, ça porte malheur. Quelques jours plus tard, les feuilles commencent à tomber. Les petites poules n'ont jamais vu ça. Et elles se mettent à trembler. Au secours, au secours, les arbres se transforment en squelettes. Une fois encore, le petit chat noir est dessiné comme coupable. Les œufs de nos mamans qui disparaissent et maintenant les arbres qui meurent. ce sale mâteau est la cause de tout. Jeanne-lui doit quitter le poulailler. Du calme, intervient Pedro, le corps morant. Sachez qu'en automne, il est naturel que les feuilles tombent. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les nuits de pleine lune, les chaînes noires accompagnent les sorcières au sabbat à Californien sur un balai. Quelle endouille sur pire Carmen. Durant les semaines qui suivent, Carmen et Carmelito aident le minou à vaincre sa peur des rats et des souris. Bref, à devenir un vrai chat. Peine perdue. Ce n'est pas grave qu'on soit Carmen et Carmelito. Et puis, un jour, enfin, Hé, réveille-toi, chat mouillé. Nous avons de la visite, fait Carmelito. Hé, hé, conclut le matou d'un air chafouin. Il faut toujours se méfler du chat qui dort. Un mois a passé, le petit chat noir a grandi, 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 au point d'être maintenant à l'étoile dans le petit nid d'amis. Ce matin, là, lorsqu'elle ouvre la porte, une surprise attend les petites poules. la basse cour a disparu sous une étrange couche de sucre glace. Le premier moment de stupeur passée, elle découvre bien vu les joies de la neige. Glissage, chute, gabriole, gadin est derrière mouillé. Écartez-vous ! Chaud devant ! Roule ma poule ! On pourrait croire à la paix retrouvée au poulailler. Mais la fête est tout à coup interrompue par les cris horrifiés de mollets de coque. Venez voir, c'est affreux ! L'eau de la rivière est devenue dure comme la pierre. Comment allons-nous boire ? Malédiction ! Une nouvelle fois, son maudit chat noir a attiré le malheur, se crie qu'au campagne. Maintenant, ça suffit qu'on le chasse d'ici. Courageusement, Carmen et Carmé Lito s'apprêtent à prendre la défense de leurs amis. C'est inutile ! Annonce ce chat mouillé, très calme. Je viens vous faire mes adieux. Le chat noir a décidé que le temps était venu pour lui de partir à la découverte du vaste monde. Mon grand déclarpite dit que tu es le plus fameux chasseur de souris que je connais. Tu vas nous manquer. Les quatre amis sont inconsolables. Sniff et Carmen, Béjambé Lino. Bouhou, sanglote Camé Lito. Allons-allons, dit chat mouillé. Est-ce que je veux plaire, moi ? Au campagne, les autres petites poules ont du mal à dissimuler leur joie. Au plaisir de ne jamais te revoir, chanupier. Bon, débarrasse ! Et maintenant que ce porte-malheur est enfin parti, retournons-nous s'amuser. Un matin, alors que tout le monde dort encore, trois sinistres silhouettes se tirent à pas flotter vers le poulailler. C'est le furoce Ratilla et sa bande des maraudes sanguinaires, des pilars de la périssesse. Sentez-moi se fumer, les gars, dit Ratilla. Il y a dans ce garnage plus d'oeufs que nous ne pourrons engober. Allons-y ! Personne ne bouge, c'est un hold-up. Surpris, dans son sommet, petit coq ne peut voler au secours des pauvres poulettes terrorisées. Le sauvagerie n'épargne pas les petits qui croient leur dernière heure venue. Papa, maman, pas un cri, les mômes. Le premier qui ouvre le bain, je le saigne. Les mômes en poule assistent impuissante au vol de leur bien le plus précieux. T'as de beaux œufs, tu sais. Mais voilà que la porte du poulailler s'ouvre à nouveau avec fracas. Blam ! Chamouillé ! S'écrient encore Carmen et Carmelito. Les trois brutes se précipitent vers lui toutes dans dehors. Chamouillé s'entrembler, bondit et élimine un premier blaster qui en perd son chapeau. Coiffé de sa prise de guerre, le chat met hélico le deuxième hors d'état de l'ir. Ah, je suis fait camarade ! Racula s'entend que l'affaire tourne mal. Abandonne ses complices pour protéger sa vie de ce grand lâche. S'empare d'un jeune otage. Tandis que le chat noir passe autour de la taille, son deuxième trophée, les poules applaudissent et félicitent chaleureusement leur sauver. Mon héros laisse échapper Carmen d'une voix pleine d'admiration. Ils sont interrompus par une cocotte blanche comme en ligne. Au secours, au secours, venez vite ! Ratina, enlevez notre copain coconpate ! N'écoutant que son courage, Chamoye s'élance aussitôt à la poursuite du criminel. Prête-moi ta pluie, mon ami Pedro ! Ouh ! Carmen et Carméito suivis de Bellino courent aussi vite que le permettent leurs petites pattes. Ils tremblent à l'idée qu'on fasse du mal à leurs gros copains alors qu'ils s'apprêtent a pénétré dans la forêt que j'ai eu peur les amis ! C'est le chien noir qui m'a délivré ! Il a mis une de ses ratatouilles à mon ravisseur ! Venez voir ! Hé hé ! On dirait que Ratilla a cessé de tenir glousse Carmélito. Ce monstre a voulu me manger et raconte Kogampa. Encore tout bouleversé. je vais me faire un sandwich au poulet ! Qu'ils disaient ben où est passé mon chat ? Sans que de Carmen. Et soudain le chat mouillé s'écrit la poulette. Hé hé ! Que dites-vous de cette tenue les amis ? Maintenant je dois filer de nouveau maître m'attend à Dieu. Tu sais je regrette de t'avoir sauté de chat nuit pieds. C'était méchant ! Oui Lens Coquampate reconnaissant Désormais et pour toujours on t'appellera le chat beauté ! Quelques temps plus tard par une belle et cheve journée d'été une voiture se dirige vers nous au grand galop s'écrit Carmélito Chaboté ! Wouhou ! C'est que t'as dit Carmen Tu roules carrosse ? Alors ce que j'avais prévu arriver tu es devenu un grand seigneur mes amis annoncent le chat beauté en ronronant de bonheur j'ai une surprise permettez-moi de vous présenter mes 13 enfants Youpi ! ... ...